Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne d'inspiration enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avance si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire, je vous explique pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les propriétés, les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Dites-vous que le règne végétal, pareil, possède sa propre magie pour nous aider, nous soutenir. Donc je vais prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle pour voir le message de cette huile, comment elle peut nous aider, nous soutenir pendant cette pleine lune. Voilà, je prends ce flacon d'huile essentielle. Je vous délivrerai son nom tout à l'heure, vous dire quelles sont ses propriétés, ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Interrogez le tarot pour savoir quel est le message de cette pleine lune du 9 octobre dans le signe du bélier. Je vous fais un petit point très très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. En l'occurrence, là c'était le 25 septembre, nous avons une nouvelle lune sur le troisième degré du signe de la balance. Le soleil épousait la lune sur ce degré là. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés et se trouve aujourd'hui le 9 octobre sur le 17ème degré du signe de la balance. La lune qui a un pas beaucoup plus rapide a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui le 9 octobre sur le 17ème degré du signe du bélier. Nous nous retrouvons dans une configuration d'opposition entre le soleil et la lune comme toute pleine lune. C'est la culmination d'un cycle, comme je vous disais, qui a commencé 14 jours auparavant. Donc les pleines lunes, c'est le soleil qui est en balance, qui éclaire la lune, notre inconscient. Donc il y a vraiment souvent à ce moment-là des prises de conscience, des réajustements à faire sur ce qu'on doit laisser partir, sur ce que l'on doit poursuivre au niveau des actions que l'on a posées auparavant. Alors, que nous dit le signe du bélier ? Le signe du bélier où se trouve donc la lune, c'est le premier signe de feu, c'est un signe cardinal, c'est-à-dire qui initie quelque chose. Donc vraiment avec le signe du bélier, on est dans l'action, la prise d'initiative, on est dans le courage, l'ardeur, l'affirmation de soi, dans beaucoup de peps, de dynamisme. Et dans le signe de la balance, c'est le premier signe qui se rend compte, qui prend conscience que les autres existent. Autant le bélier dit je suis et s'affirme dans cette position, autant la balance dit nous sommes. Alors c'est vrai qu'on est dans une opposition, il y a des choses qui opposent, comme le terme l'explique, mais ce sont bien souvent des signes complémentaires, les axes en astrologie. Donc là, tout l'enjeu de cette pleine lune, c'est peut-être de trouver un compromis entre votre besoin d'autonomie, dont parle le signe du bélier, et la dépendance, dont parle la dépendance affective, la dépendance des liens avec les autres, comment on est justement avec les autres au niveau relationnel, avec l'énergie de la balance. Il y a aussi des questions qui pourraient être là, c'est comment je m'affirme, c'est ce que dit le bélier, et comment je fais tact de diplomatie, de sens relationnel, d'harmonie dans mes liens avec les autres. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça, une dialectique qui pourrait s'opérer pendant cette pleine lune. Donc attention justement avec cette lune en bélier, le bélier peut être parfois, dans son côté ombre, trop belliqueux, trop rapide, trop en colère aussi, trop impatient, donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui pourrait être là, une impétuosité. Donc il y a vraiment tout ça peut-être à réguler, à ramener justement, aller chercher dans l'énergie de la balance, plus d'harmonie, de diplomatie comme je vous ai dit, pour vraiment équilibrer les choses, c'est le cas de le dire avec l'énergie de la balance. Alors, dans le tarot, la carte qui représente l'énergie du bélier, c'est l'énergie de l'empereur, c'est de prendre position, c'est de s'affirmer, c'est ce dont nous parle le bélier. Il y a vraiment une puissance dans cette carte-là, vous voyez, sur ce jeu de tarot, on voit ici la tête du bélier, il y a vraiment à prendre son pouvoir, à construire, à bâtir, à prendre des initiatives, vous voyez, sur ce jeu de tarot, c'est un homme qui tient un pion d'un jeu d'échec. Donc c'est quelle est la prochaine action que vous allez avoir envie de mettre en place, c'est ce dont nous parle le bélier, pour pouvoir avancer, inventer votre vie. Donc voilà dans quelle énergie on est avec cette pleine lune en bélier. Et voilà, le côté ombre, vous voyez, comme je vous disais, c'est que chaque signe est rattaché à un endroit du corps et le bélier, c'est la tête. Et donc là, vraiment, peut-être la mise en garde, peut-être de cette pleine lune, on va aller voir ce que le tarot vous raconte, mais c'est de surtout ne pas foncer tête baissée et de vraiment gérer son impatience et de savoir, voilà, imposer son autorité, mais pas au déretriment des autres. C'est vraiment de trouver un point d'équilibre avec les autres et d'être vraiment en harmonie et dans un tact relationnel. Voilà, écoutez, on va aller voir le tarot, ce qu'il nous raconte au sujet de cette nouvelle lune en bélier. A de suite. Alors, quel est le message de cette pleine lune du 9 octobre dans le signe du bélier ? Quel est son message ? Quel est son énergie ? Avant, j'ai juste une petite info à vous faire passer. Vous pouvez toujours aller visionner les guidances du mois d'octobre. Je vous mets le lien de la playlist ici. Allez visionner aussi les guidances sentimentales. Il y en a certaines qui sont déjà en ligne. Les autres vont suivre dans le courant de la semaine prochaine. Pareil, je vous mets le lien de la playlist. Et puis, activez bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos que je fais, puisque d'ici la fin octobre, je vais une grande, grande annonce à vous faire et j'espère que vous serez au rendez-vous pour ne pas louper cette grande information. Voilà, on y va. Quel est le message, l'énergie de cette pleine lune en bélier ? Quel est son message ? Quel est son énergie à cette pleine lune en bélier ? Allez, le défi auquel elle va nous confronter cette pleine lune ? La ressource à mobiliser ? Celle-ci. Et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison ? Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de lunaison ? Alors, le message de... Oh, magnifique, le 2 de coupe. Voyez, c'est comment... Là, le 2 de coupe, c'est moi et l'autre. Comment je suis en relation avec l'autre ? C'est exactement l'énergie de cette pleine lune. C'est comment je veux dire, comment s'affirmer, comment prendre position, ce dont nous parle l'empereur, en ne lésignant pas l'autre. Là, il y a vraiment... Est-ce qu'il y a quelque chose d'harmonieux ? Est-ce que l'on parle au niveau du cœur ? Est-ce qu'on est en conflit ? Est-ce qu'on fait preuve de trop d'autorité ? Et c'est ça aussi l'ombre de l'énergie de l'empereur, c'est vraiment de ne pas imposer sa loi au détriment de l'autre. Donc, l'énergie de cette pleine lune, elle nous invite vraiment à regarder comment je suis en relation avec l'autre. Ça peut être aussi de soi avec soi-même, comment des fois je peux être parfois trop critique avec moi-même, trop jugeant. Là, il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment l'effet miroir aussi, qui pourrait être là aussi pendant cette pleine lune. Mais vraiment, le 2 de coupe, c'est le 2, on est dans moi et l'autre. Donc, moi et l'autre au niveau du cœur. Magnifique. Alors, le défi de cette pleine lune, c'est vraiment aussi peut-être avec ce 7 de bâton, il y a une envie de s'affirmer dans l'énergie du bélier. Le 7 de bâton, c'est de se battre, mais comme je vous dis, c'est de se battre pour avancer ses pions, pour poser les actions que l'on en vit, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas au détriment des autres, c'est ne pas aussi être trop d'autoritarisme, foncer tête baissée, être trop belliqueux, trop rapide. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est une énergie de feu qui a canalisé. On voit qu'il y a une envie de sortir d'un carcan dans lequel on est. Mais pour moi, avec ce 7 de bâton, et comme c'est une carte qui est en défi, c'est de faire attention comment on veut s'affirmer, s'affranchir, comment on veut peut-être pour certains être le pionnier dans quelque chose, partir à l'aventure, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc il va falloir savoir contenir, ramener de la douceur, ramener de l'harmonie, être vraiment sans doute plus diplomate pour moi. Justement, quelle est la ressource à mobiliser l'énergie du fou ? C'est de s'affranchir aussi avec l'énergie du fou de certains carcans. C'est vraiment de partir à l'aventure, c'est vraiment de ne pas avoir peur justement de se lancer, mais ce n'est pas n'importe comment. De ce que je ressens, c'est vraiment aussi de savoir canaliser cette énergie, parce que ça serait vraiment foncer tête baissée et réfléchir après coup. Et là, je sens qu'avec l'énergie du fou, l'énergie à mobiliser, c'est vraiment, ok, on part à l'aventure, on fonce, on se donne le droit, l'autorisation avec cette énergie de l'empereur, on reprend son pouvoir, mais j'ai envie de vous dire en tenant compte de l'autre en face de soi. Il y a des désirs des autres aussi et de vraiment ne pas être aussi, de vouloir affirmer coûte que coûte ses projets, son désir, ses actions. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Et l'énergie à la fin de la lune, ils ont écouté, c'est magnifique, les amoureux. C'est aussi, c'est ça ce qu'on oppose, la carte des amoureux, c'est à partir d'où je fais mes choix. Donc c'est vraiment ça, c'est de vraiment faire ses choix à partir du cœur et pas vouloir en imposer en disant c'est comme ça et pas autrement. Il y a quelque chose avec ce set de bâton de trop belliqueux, il y a vraiment à ramener de la douceur. Voyez, cette carte, elle est extrêmement romantique. Donc c'est vraiment de prendre soin de ce que nous, entre le deux de coupe et les amoureux, on est vraiment dans des cartes de moi et dans ma relation avec l'autre. C'est incroyable. Je suis toujours stupéfaite de comment les cartes parlent vraiment en lien avec l'énergie du moment. Donc on est vraiment là-dedans. C'est vraiment question de s'affirmer pour moi, de prendre un nouveau départ avec l'énergie du fou, d'oser, mais pas à n'importe quel prix. Peut-être pour certains aussi, cette pleine lune peut être un moment pour s'affranchir des liens dans lesquels vous vous sentez enfermé, trop étriqué. Peut-être trop étriqué dans une relation, au niveau professionnel, mais j'ai envie de vous dire, ne faites pas n'importe comment de vouloir sortir de votre cage, de votre prison pendant cette pleine lune. On va demander un message supplémentaire. Quel est le message que l'on aura besoin d'entendre, un message supplémentaire pleine lune. On nous parle d'un optimisme, d'un avenir radieux. J'ai envie de vous dire, écoutez, c'est magnifique. Il y a vraiment, voilà, on sort de sa cage et ce qui est proposé, c'est vraiment quelque chose de rayonnant. On voit que le soleil se lève, il y a quelque chose d'abondant qui s'ouvre pendant cette pleine lune. Et on va demander un gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette pleine lune. Regardons de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette pleine lune. Ecoutez, celle-ci, elle a failli se retourner tout à l'heure. C'est incroyable. On voit bien qu'il y a des cartes où là, il y a deux personnages, là, il y a deux personnages, là aussi. Donc, c'est vraiment la dialectique de je suis et nous sommes et comment tout ça s'articule dans nos vies. Et là, les Myriam, elle nous parle de vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. C'est ça, c'est vraiment d'être dans ce dont nous parlent les amoureux. On parle d'amour, du choix du cœur. Il y a quelque chose comme ça de très, très fort avec cette carte. Donc, vous verrez comment cette pleine lune, quelle prise de conscience vous avez vis-à-vis de ça, de vos relations avec les autres. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, comment vous la vivez, cette pleine lune. Et puis, écoutez, maintenant, je vais vous dévoiler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Génévrier qui aide à accepter les changements. Donc, il y a peut-être des changements à faire dans votre vie, ce dont nous parle l'énergie du fou, à prendre un nouveau départ, mais vraiment différemment, peut-être vraiment à sortir pour certains d'un carcan, mais aussi ne pas faire les choses n'importe comment. Voilà. Donc, après, il y a aussi, c'est une huile qui aide à purifier l'espace. C'est une huile qui élimine les ondes négatives. Et c'est une huile qui aide à retrouver l'amour de soi. Donc, vraiment, le deux-deux-coups peut nous parler de ça. C'est comment je m'aime moi dans ma relation avec moi-même. Parce que la relation que l'on a avec les autres reflète bien souvent la relation déjà que l'on a de soi avec soi-même. Donc, voilà. Alors, entre autres, cette huile aussi, elle aide à purifier le corps, l'âme et l'esprit. Elle aide à surmonter les conflits. Ce dont peut nous parler le sel de bâton. Le conflit d'être soi-même, de s'affirmer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Elle aide à surmonter la peur de l'échec. Et voilà. Elle aide surtout à transformer les vieux schémas mentaux à sortir d'un carcan. Et elle redonne de la volonté et du courage. Et avec l'énergie du bélier, on est vraiment, vraiment là-dedans. Donc, cette huile, elle doit encore, encore plus doper ce côté courageux et volontaire que peut bien avoir bien souvent l'énergie du signe du bélier. Alors, comment vous pouvez utiliser cette huile ? Vous pouvez prendre une touche à sentir, une touche de parfumeur comme celle-ci. Vous en déposez quelques gouttes sur celle-ci, sur cette touche à sentir. Et vous sentez l'odeur et vous voyez le message qu'elle a à vous délivrer. Vous pouvez prendre cette touche à sentir lors d'une méditation. Ou bien, vous prenez un flacon d'huile essentielle dans votre main, comme on prend une pierre, dans une poche de pantalon, dans un samac à main et vous dire que les bénéfices, les vertus que possède cette huile vont vous aider là où vous en avez le plus besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en bélier. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, c'est toujours instruisant pour moi, pour les autres. Et puis, à faire appel à moi pour une violence personnalisée, vous avez les liens en barre de description. A bientôt les enchanteurs, bye bye.